Et la semaine qui se profile sera-t-elle celle de l'indépendance de la Catalogne ? Chaque jour qui passe creuse un peu plus le fossé avec Madrid. Hier soir le président catalan Carles Puigdemont a dénoncé à la télévision la pire attaque contre sa région depuis Franco, après que le premier ministre espagnol Mariano Rajoy a annoncé vouloir reprendre la main sur toutes les institutions régionales. On va retrouver Henri de Laguerrie à Barcelone. Henri le Parlement catalan va se réunir dans les jours qui viennent. On a le sentiment que chaque camp veut aller à l'affrontement. Jusqu'où cette escalade peut aller ? Écoutez, il est difficile d'être optimiste alors qu'on a le sentiment d'assister au scénario du pire. La tension ne fait que monter et on se demande comment la résistance pacifique que veut exercer le camp indépendantiste contre cette mise sous tutelle pourra se dérouler sans incident alors que l'État est déterminé à rétablir la légalité et à mettre fin à ce qui est qualifié par Madrid de rébellion territoriale. Signe de cette tension, la parole se libère. Écoutez Sylvia, indépendantiste, elle réagit à la suspension de l'autonomie. Bon, on va reculer un temps, un temps, je ne sais pas si court ou long, mais c'est préférable de rester avec l'Espagne parce que j'ai envie de partir de l'Espagne, je n'aime pas l'Espagne. Elle nous tue. Je suis fatiguée, fatiguée de supporter des gens incultes comme des Espagnols. Voilà, les séparatistes n'attendent désormais qu'une seule chose, la déclaration unilatérale d'indépendance lors de cette session parlementaire la semaine prochaine. Mais devant cette escalade, certains estiment qu'il n'est pas encore trop tard pour trouver une porte de sortie. Une partie de la gauche espagnole, les socialistes catalans ou encore le grand journal catalan, L'Avantguardia, demande à Pouche de Monde de convoquer des élections avant le vote par le Sénat de cet article 155 prévu vendredi. Cela éviterait cette mise sous tutelle. Enfin, dans une tribune publiée ce matin, le leader du plus grand syndicat catalan lance un dernier appel à Carles Pouche de Monde et à Marénor Rajoy. Ne détruisez pas la cohésion sociale. Pensez aux gens et aux vivres ensemble. Pas sûr qu'il soit entendu depuis le début de la crise. Aucun des deux dirigeants n'a jamais rien voulu céder. Henri Delaguerri correspondant en Europe 1 à Barcelone en direct.